un peu loin non tu peux te rapprocher ou tu rentres du judo ou de la gym non c'est la salle de sport musculation ça va mieux oui c'est mieux d'accord j'ai commencé à te tutoyer tu voulais qu'on se voit construire instinctivement c'est vrai que du coup quand on a les personnes en face oui on va on va faire ça c'est plus simple ça va ray je peux t'appeler ray ouais c'est bon oui ça me va c'est mon pseudo tu t'imagines écoute je suis désolé de de commencer comme ça mais on se donne une heure ça te va oui pas de souci de façon à la base je comptais faire quelque chose d'assez court d'autant plus que c'était pour se présenter faire un premier site et voir un peu comment ça se passe et puis à la limite si on attend juste de faire de se mettre au clair au niveau du sujet les termes définitions parce que l'important avant de comment ça dépasse déjà qu'on soit au clair sur le sujet que si on part chacun sur deux définitions différentes on n'arrivera pas à se comprendre c'est déjà compliqué même déjà quand les arguments sont factuels alors en plus si on a des si on parle deux langues différentes ça va être impossible tout à fait tout à fait mais nous d'abord d'accord là dessus et après c'est comme c'est comme tu veux parce qu'en fait il est 22 heures là ici au japon ouais j'imagine ouais du coup moi j'avais dit 20 heures mais c'est vrai que 8 plus 2 ça fait ça fait 10 et ouais ouais il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci on voit comment ça comment ça évolue soit c'est plus court qu'une heure et voilà et soit c'est c'est plus long et on arrêtera au bout d'une heure ok d'accord pas de souci ça va super alors en plus encore une fois là c'est juste pour faire un essai donc à la limite rien que le fait d'avoir enregistré puis parler cinq minutes ça me convient déjà largement ok alors quand même je te dis les les notes que j'ai prises pour que on soit tous les deux d'accord sur les sujets qu'on va aborder alors d'abord j'ai marqué d'où tu parles alors d'où tu parles c'est une expression je crois communiste c'est à dire il faut tu nous dis un peu de à quel endroit politique ou philosophique tu te tu te situe pour que je j'ai un espèce de d'avant-goût de compréhension plutôt pas d'avant-goût mais de compréhension de de là d'où tu parles et pourquoi tu raisonne de cette façon si tu veux donc faire une présente vas-y ok du coup moi j'ai à peu près la quarantaine je crois qu'on va je suis un peu plus jeune que toi si il me semble que si j'ai lui si j'ai bien suivi de tes vidéos d'avoir 47 mois j'ai bientôt la quarantaine je suis du milieu manuel salaire de mois entre 1700 et 2000 euros suivant les primes donc la sociale moyenne si on peut dire ça au niveau politique c'est ce qui nous intéresse le plus alors moi les valeurs qui me semblent essentielles d'ailleurs ce sont les valeurs que je à laquelle je ferai particulièrement attention et qui me seront le plus percutant au niveau de tes arguments si tu veux me toucher c'est ce rationnel à ce niveau là ce sont la 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 rationalité c'est le bon sens en clair le deuxième c'est s'être réaliste donc s'appuyer sur les faits concrets des actions complètes ça 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 me parle beaucoup et enfin s'il fallait en citer trois ça serait là on va se rejoindre totalement ça serait la démocratie je pense que quoi que l'on dise le plus important c'est que ça aille dans le sens du peuple parce que c'est au final c'est au final bon nous on va débattre mais le plus important ça serait nous on a des erreurs en fin de convaincre de certaines idéologies mais le principal c'est que ce soit la fin le peuple qui décide et que les politiques qu'on mette en place se fasse avec le peuple et dans le sens du peuple d'ailleurs pour ça aussi que je regarde beaucoup les sondages pour me faire également une idée du peuple même si évidemment les sondages sont pas non plus forcément représentative mais bon on fait avec les outils qu'on a bon là au niveau des valeurs du coup s'il fait que je suis alors à l'origine je suis de gauche si on peut parler ça donc à la fois dans les valeurs de gauche et les parties de gauche attends te réjouis pas non plus trop vite non 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 je suis à l'origine de gauche après je suis aussi d'une famille ouvrier donc forcément c'est là dessus que j'ai eu la culture et valeurs même si je pense qu'on va pas parler forcément de la même gauche celle que tu idéalises et celle de là où je deviens moi je parlerai plutôt d'une gauche disons le très clairement un communiste et pas les communistes de maintenant même si avec françois roussel on est en train quand même d'y revenir il est très intéressant fabien roussel à de nombreuses reprises mais bon on est encore très très loin de la gauche des années 80 de celle qui ont connu mes grands parents et c'est à dire une gauche anti péricale anti-immigration souverainiste très prolétaire et même à tendance de autoritaire autoritaire ce n'est pas non plus les enfants de coeur les communistes il ya beaucoup de choses sur lesquelles il serait en très très désaccord avec la gauche actuelle surtout celle incarnée par mélenchon on est quand même selon moi et selon dans l'ambiance que j'ai vécu on est très loin et même maintenant quand je parle avec mes parents bon le reste de ma famille il ya beaucoup dans les discussions tout le monde se dit encore de gauche mais on voit bien quand on discute c'est plutôt le discours du rassemblement national qui même même si eux qui sont fondamentalement de gauche ils n'avoueront jamais mais on sent on sent quand même que le nationalisme n'est pas loin ce qui me fait me dire que d'ailleurs en y avoir réfléchi sans beaucoup j'ai pas vraiment cette impression comme je te disais en commentaire d'avoir vraiment changé je suis toujours dans les valeurs j'ai l'impression d'être moi même c'est pas je sens pas comme une retournement d'est d'ailleurs il ya toujours des valeurs de gauche auquel je suis je suis vraiment considérant encore à gauche auquel je suis très attaché par exemple l'amélioration des droits de travail moi je suis pour les les 32 heures pour la semaine des quatre jours je suis même syndiqué à la cgt bien que bon la ligne politique n'est pas du tout la même mais en tout cas au niveau du travail je suis à 100% derrière eux c'est tout ce qui m'intéresse pour laquelle je suis syndiqué pareil au niveau des ultra riches pour moi ça représente toujours une grande reine de la société même si au niveau de la lutte des classes j'ai mis quand même de l'eau dans mon vin notamment sur des classes on va dire intermédiaires c'est à dire les classes de 4000 5000 euros ils sont pas si inutiles et même très 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 utile pour la société que bon certains veulent faire quoi par contre les millionnaires des milliardaires oui là dessus on a un vrai problème avec eux et qu'il y ait plus de prolétaires par exemple à l'ensemble des nationales ne serait pas un mauvais mot donc voilà donc là dessus je suis assez de gauche mais après pour tout ce qui est après le reste j'ai l'impression que c'est que c'est la ligne politique des partis de gauche qui a changé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve plus d'ailleurs pour les trois premières valeurs que je t'ai dévoilé à savoir démocratie rationalité et réalisme et réalisme je me retrouve plus dans les valeurs du rassemblement national même si encore une fois et je termine là dessus tout est à nuancer comme j'ai dit au départ au niveau de travail tout ça je reste et je suis pas même dans le discours du rassemblement national je suis pas non plus d'accord à 100% avec ce qu'ils disent avec ce qu'ils font on va dire qu'aller je suis à 80 d'accord avec eux et alors avec Mélenchon je suis plutôt même si aussi avec Mélenchon il y a aussi des choses auxquelles il dit pas que des conneries pendant tout ce qui est le référendum le rick c'est une très bonne idée ou alors sa vision sur sur que j'ai trouvé très très intéressant d'ailleurs il est le seul à l'avoir sur l'écologie et l'exploitation de nos ressources maritimes c'était c'est excellent c'est excellent voilà donc vous voyez je suis quand même assez nuancé je suis pas la caricature le grand facho qu'on aurait collé même si encore une fois je suis j'ai des valeurs toujours à gauche mais là actuellement j'ai voté Mélenchon jusqu'en 2017 et depuis je reconnais plus trop le parti et aux dernières élections j'ai voté Marine Le Pen au premier tour et évidemment au deuxième parfait parfait très très bien merci beaucoup pour cette présentation alors je continue d'abord je vais énoncer tous les points de la discussion et après on va rentrer dedans donc merci de t'être présenté au niveau politique alors le premier thème qu'on va aborder et qui sera je pense quand même un gros thème c'est la définition de la gauche d'accord parce que comme tu l'as dit toi et moi peut-être qu'on voit pas la gauche de la exactement de la même façon après du coup j'ai rajouté la définition de la droite au moins la tienne parce que ça m'intéresse du coup de savoir puis le retour je mets des guillemets à retour parce que peut-être que tu seras critique de ce terme de la droite de l'idéologie de droite en particulier dans les médias mais aussi dans la population et toi tu avais noté trois points qui contribuent à expliquer ce fait là les attentats islamiques dont tu en as cité quelques-uns Samuel Paty le concert je ne sais plus où ça s'est passé déjà le Bataclan voilà le Bataclan pardon et autres donc ça c'est le premier point attentat islamique l'orientation de la société qui change et donc qui entraîne avec elle ce changement l'orientalisation pardon ? l'orientalisation l'orientalisation qu'est-ce que tu entends par là ? ah mais attends alors je me suis mal compris l'orientalisation moi j'ai marqué l'orientation d'accord ok c'est un peu comme ce que j'ai vu ta vidéo très intéressante sur l'américanisation ah tu peux reprendre tous les points et faire la même chose sur l'orientalisation d'accord 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 au lieu d'avoir les mcdonalds on a les kebabs au lieu d'avoir le R'n'B on a une musique arabo-africaine au lieu d'avoir les nouveaux petits commerces du coin on va avoir les petits commerçants avec eux des produits extérieurs etc voilà ce que j'entends d'accord et aussi on va parler tout de suite aussi de l'éléphant dans le bloc l'immigration l'immigration qui va de pair qui va de pair voilà c'est ça que j'ai parlé de l'orientalisation d'accord d'accord j'avais mal compris j'avais mal lu en fait et troisième point la faillite politique en particulier il me semble de gauche si je t'ai bien compris donc on va rentrer là dessus non 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 la faillite politique alors là bon ce point là je pourrais le retenir juste deux secondes pour bien éclaircir alors c'est vrai que j'ai parlé de gauche mais parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit précédemment ça rejoint ton point sur la faillite du PS bon tu l'as pas dit mais il y a aussi la faillite de la droite des républicains c'est on peut mettre le même la preuve maintenant ils existent quasiment plus c'est de partie l'ordre il y a eu qu'un peu plus que les socialistes mais bon les deux sont responsables et donc voilà ce que j'entendais après j'ai fait une petite aparté avec je mets également pourquoi ça serait le rassemblement national qui en profiterait plus par exemple que la LFI et bien parce que il y a peut-être un peu ils sont un peu plus en extérieur ils ont moins de responsabilité par rapport à Mélenchon et à toute sa team par contre toute honnêteté si jamais il aurait fallu faire un top 10 des points sur le retour de la gauche j'aurais également mis la faillite politique parce que même s'ils ont une petite part de responsabilité allez ça reste 5-10% 90% ça reste le PS et les républicains ok d'accord merci d'avoir éclairci le point je me suis collé de tout ce que tu as dit sur ce point là mais bon c'était pour éviter du coup j'ai pris vraiment le point où les gens c'est un détail on va dire c'est un détail c'est un tout petit j'accuse pas Mélenchon ou même le reste c'est juste je leur mets une petite responsabilité mais c'est vraiment une petite mais la grosse faillite politique ça reste quand même les 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 capitalistes d'accord ok ok et le dernier point de la discussion ce sera l'évolution de la gauche et de l'extrême droite d'accord non enfin vas-y disons que j'avais fait enfin par contre c'est 10 points que j'ai mis en 3 parties différentes et évidemment j'ai fait alors la première partie ce sont des causes extérieures comme les attentats les migrations vous voyez j'ai mis un peu aussi la lafaïque c'est extérieur dans le sens c'est extérieur à la gauche surtout si on les considère pas de gauche de droite ces personnes-là et ensuite les causes les transformations du parti puisque les partis ils ont évolué donc les transformations des partis de gauche mais également le front national il a évolué le front national de Jean-Marie Le Pen m'a beaucoup changé avec celui qu'on a avec Marine Le Pen et bientôt avec Jordan Bardet-Lore on peut pas dire que ce sont quand même objectivement c'est plus du tout les mêmes parties donc voilà mais ça par contre on pourrait en débattre par une vidéo sachant qu'il y a énormément de choses à dire je pense que même si on prenait chaque point par exemple je sais pas la gauchisation du rassemblement national c'est comme ça que j'ai c'est le meilleur thème que j'ai trouvé par exemple je l'évoquais tout à l'heure le fait qu'ils impusent le référendum d'initiative contributive c'est quand même une avancée inimaginable par rapport à il y a 20 ans donc c'est ça que j'appelle le gauchisation et ça il y a eu vraiment de choses à dire donc à la limite le plus important surtout si on n'a qu'une heure c'est qu'on parle de définition ok et si il y a un peu de temps on peut attaquer la première partie donc les trois premiers ou juste un seul point c'est comme tu veux ça va ok allez ben commençons sur la la définition de gauche moi je vais la dire assez rapidement c'est que alors tu me dis dans tes commentaires que j'ai tu rectifieras si je caricature ou si j'ai pas compris tes propos mais que pour moi la définition de gauche c'est un peu quelque chose d'idéal et que si on sort de cet idéal tu as nommé l'égalité je sais plus qu'est-ce que tu avais dit je remettrai les commentaires pour que les gens aillent lire alors si je simplifie vraiment au plus simple pour qu'on comprenne bien ce que j'entends par gauche pour moi la gauche c'est l'anticapitalisme et l'humanisme tu vois vraiment c'est je dirais pas ça se centre sur ces deux points là à partir du moment où tu fais un compromis avec le capital tu n'es plus de gauche de mon point de vue tu es de gauche du centre attend je termine et puis l'humanisme aussi les deux marches de paire parce qu'on peut avoir de l'anticapitalisme et ne pas être de gauche mais être quoi que il y a peut-être une part enfin une part peut-être que l'humanisme est aussi commun à l'extrême gauche je n'avais pas réfléchi mais on peut être anticapitaliste mais pas de gauche et être d'extrême gauche ou peut-être même il y a des gens de droite maintenant qui se disent et d'extrême droite qui se disent anticapitaliste donc peut-être que ça ouvre le champ à plus grand que ça mais de mon point de vue la gauche c'est à la fois l'anticapitalisme et l'humanisme il faudrait que je définisse l'humanisme mais voilà pour moi c'est ça la définition vas-y je te laisse la parole donc c'est bien ce que je disais comme je l'ai défini toi tu as une vision donc de la gauche qui repose sur des valeurs dogmatiques c'est à dire humanisme anticapitaliste et rien d'autre il faut que tu sois humaniste si tu n'es pas humaniste c'est ça que j'appelle dogmatiste c'est à dire qu'il n'y a pas de nuance c'est soit soit tu as ces valeurs là soit tu les as pas donc soit tu es de gauche et si tu les as pas voilà donc pour toi la gauche ce sont et aussi dans valeurs ça représente ce sont des valeurs par contre n'importe qui peut être de gauche à partir du moment où il a ses valeurs c'est bien ça ce que j'ai bien compris alors dogmatique je ne sais pas mais de mon point de vue il y a une nécessité de cohérence sinon les termes ne veulent plus rien dire et justement on va en parler un peu plus tard mais si on dit que le PS de Hollande par exemple et de gauche le mot gauche ne veut plus rien dire parce que Hollande a fait la même politique que Sarkozy et Macron après lui enfin je veux dire tout ça c'est la même politique tu vois donc du coup si Sarkozy on dit qu'il est de droite et qu'on dit que Hollande est de gauche alors qu'ils font peu ou prou la même politique les deux termes ne veulent rien dire de droite et gauche du coup tu vois donc pour moi il faut bien avoir des repères sinon les termes ne veulent plus rien dire et on peut mettre on peut même dire que le rassemblement national aujourd'hui est de gauche tu vois on pourrait dire ça aussi donc non il faut vraiment avoir des repères donc je ne sais pas si ce sont des dogmes mais voilà si tu n'es pas anticapitaliste et humaniste et que tu te prétendes de gauche il y a une contradiction dans une contradiction dans les termes alors moi personnellement cette définition je la comprends bon après du coup je suis content parce que c'est à peu près ce que c'est bien ce que j'avais vu donc mes critiques restent valables j'en ai mis six alors j'ai mis des critiques mais là je parle bien de critiques pas d'arguments aucun enfin ta définition reste valable à partir du moment où on accepte ça elle peut être une vérité alors moi j'avais une autre définition celle que à mon avis c'est celle que entend le grand public c'est que la gauche c'est juste une étiquette donc c'est une étiquette qui veut dire tout simplement à gauche de l'hémicycle ce sont les ce sont les ce c'est la gauche et à droite de l'hémicycle ce sont les les parties de droite ce qui signifie qu'effectivement imaginons dans un futur qui serait apocaliste pour toi qu'il n'y ait plus que deux parties celui de Marine Le Pen et de Zemmour alors Marine Le Pen serait de gauche et Zemmour représenterait la droite remarque c'est un peu c'est un peu ce qu'on dit par exemple au niveau des USA on a par exemple on a les républicains d'un côté et les démocrates on dit les démocrates c'est de gauche les républicains c'est de droite mais dans les faits les démocrates ils sont aussi de gauche que ne l'est Macron tu comprends ? voilà comment moi j'entendais la gauche alors merci pour les exemples et ton point de vue alors de mon point de vue justement si on parle des Etats-Unis alors pour moi les Etats-Unis c'est vraiment une société différente qui s'est construit différemment et qui a des notions différentes etc mais bon si on en dit un mot pareillement qu'en France les démocrates pour moi ne sont pas de gauche Sanders est de gauche tu vois lui il est pour un état fort etc mais on les considère de gauche le grand public les considère de gauche parce qu'il voit la gauche comme une simple étiquette les démocrates sont de gauche tout simplement parce qu'ils sont à gauche de leur de leur émicycle comme le PS est à gauche de l'hémicycle alors d'accord ça j'entends bien quand tu dis que pour toi la définition et tu parlais de réalisme et de rationalisme deux de tes valeurs mais regarde je te donne un exemple toi et moi on est démocrate est-ce que de ton point de vue la France est une démocratie aujourd'hui ? oui et non ah vas-y c'est pour ça que j'apporte toujours moi j'aime bien la nuance alors oui ça dépend de ce qu'on entend par démocratie oui par exemple Macron il n'a pas ursoupé son pouvoir Macron il a été élu à la majorité relative même s'il y a eu une très forte abstention même si on fait le cumul des voix si on prend les deux extrêmes qui sont largement au-dessus de Macron mais il n'empêche que bon il n'a pas volé il a été élu par le peuple et personne en tout cas une partie du peuple mais bon il n'a pas triché il n'a pas donc ça pour moi c'est ça la démocratie cependant elle est incomplète parce que bon déjà il a été élu par le peuple de Biddy il a été élu avec 10-15% du peuple si on compare bien mais après les autres la gauche a voté quand même pour Macron parce qu'il était moins pire que on va dire que Marine Le Pen donc il s'est senti plus proche de Macron que Marine Le Pen donc voilà au bout d'un moment il faut quand même faire un choix sinon il n'y a plus de gouvernance comme on était tellement différents donc c'est ça que j'appelle la démocratie après ça devient un peu plus autocratique d'ailleurs j'ai un mot comme je rectifie d'ailleurs je vais me permettre de rectifier mon commentaire j'avais dit autoritarisme comme défaut de la gauche mais non c'est pas ça c'est plutôt autocratique mais bon ça on en reviendra plus tard mais Macron lui par contre il est en plein dedans par exemple il date de quand le dernier référendum au niveau du peuple et encore le dernier il a même été bafoué parce que c'était 2005 au niveau du traité européen et ils sont carrément assis dessus donc je n'appelle pas ça une démocratie pareil au niveau de la mainmise sur les médias je n'appelle pas ça non plus une démocratie ça ressemble plus à la démocratie de Russie qu'on critique beaucoup mais quand on regarde bien objectivement les faits on n'est pas si éloigné de ce que fait Poutine ça se ressemble vachement dans les mesures même si il n'y a pas eu de triche au moment tous les 5 ans tous les 5 ans on a un vrai moment démocratique où on élu notre représentant et personne pas même les extrêmes n'ont contesté la légitimité de Macron il a été élu voilà après on peut dire oui il n'y a que 10 millions de gens au final qui ont voté pour lui au premier tour mais oui au deuxième tour il a eu la majorité relative c'est allugeux voilà pourquoi je dis c'est une démocratie mais il manque par exemple les référendums l'initiative pour moi une belle démocratie ça serait la Suisse d'accord alors j'ai beaucoup de choses à dire on ne peut pas s'en sortir dans l'heure alors effectivement tu as bien raison il faut s'entendre sur les termes qu'on emploie sinon on ne va pas se comprendre moi je je suis qu'à moitié du coup d'accord avec toi parce que tu nuances tu dis oui et non c'est une démocratie mais aussi c'est aussi pas une démocratie donc je suis d'accord qu'avec la moitié qui dit non c'est pas une démocratie élection n'est pas égale à démocratie ça il faut bien le comprendre il y a des régimes plus autoritaires encore que la France qui utilisent le système de l'élection l'élection ne fait pas pardon c'est quoi pour toi une démocratie c'est quoi la définition démocratie très bonne question la définition de démocratie si je vais vraiment au coeur et que je simplifie pour que l'idée soit claire et précise c'est la gouvernance appartient au peuple c'est nous-mêmes qui faisons les propositions de loi les abrogations de loi les je ne sais plus comment dire c'est nous-mêmes qui faisons la politique directement il peut y avoir de la représentation et peut-être même fatalement il y a besoin de représentation parce qu'on ne peut pas s'occuper H24 de la politique mais une démocratie un système démocratie démocratique c'est que à tout moment quand le peuple veut prendre une décision il n'y a pas d'intermédiaire qui lui dit ah non là t'as pas le droit il faut que t'attendes dans 5 ans etc c'est pas une démocratie donc je te prenais l'exemple de la démocratie par rapport à la gauche parce que aujourd'hui on appelle la France et en réalité tous les systèmes aux Etats-Unis au Japon etc on dit que ce sont des démocraties or ça ne correspond pas à la définition du terme démocratie donc si on dit que le système actuel c'est une si on dit que le système mais non parce que la démocratie si tu cherches dans le dictionnaire alors oui il y a les deux définitions mais si tu cherches l'étymologie c'est-à-dire l'origine du terme démos kratos démos le peuple kratos le pouvoir c'est le pouvoir directement au peuple donc l'élection qui est venue après l'idée de démocratie bien après l'élection c'est un système mis en place par les bourgeois pour légitimer leur pouvoir tu vois choisissez parmi nous parce que vous gens du petit peuple vous n'arriverez jamais à être candidat pour une élection vous êtes trop petit il y a eu quelques fois des candidatures mais elles ne sont pas allées très très loin donc ça sera forcément des gens de la bourgeoisie qui ont les moyens de se présenter de se faire connaître j'ai vu sa tête à la télé j'ai vu sa tête sur des posters etc et c'est que ces gens-là qui peuvent être élus donc l'élection n'est pas du tout égale à la démocratie il peut y avoir de l'élection en démocratie mais c'est pas parce qu'il y a de l'élection que ça fait une démocratie donc ce que j'essaie de te dire c'est que si aujourd'hui on appelle un système oligarchique oligarchie ça veut dire le pouvoir appartient à un petit groupe si on appelle aujourd'hui un système oligarchique la démocratie impossible de penser à la véritable démocratie tu vois et donc si on dit que le PS un parti qui accompagne le capitalisme même s'il fait des petites corrections sociales à la marge etc on dit que c'est un truc de gauche ça pose problème et je te donne un dernier exemple avant de te redonner la parole si demain tu vas au supermarché et que tu as un pot de confiture rouge sur lequel on met une étiquette orange tu vois il y a l'image d'une orange et bien tu te dis attends il y a un problème à l'intérieur c'est rouge donc ça doit être je sais pas moi de la fraise de la cerise mais l'étiquette me dit que c'est orange donc qu'est-ce que tu fais est-ce que tu dis ah ben si l'étiquette dit que c'est orange alors que c'est que c'est orange ou est-ce que tu dis non il y a un problème l'étiquette me dit ceci mais moi je vois bien que c'est pas ça tu vois d'accord alors j'ai bien compris ta définition de démocratie alors cependant enfin deux contre-arguments alors le premier alors une question de réalisme si le peuple devait décider pour chaque loi etc le vrai mot ce serait bordel je sais pas si tu as déjà participé à des AG des assemblements généraux de genre rien que pour voter une grève dans une école ou dans une université bravo pour se mettre d'accord il faut souvent plusieurs jours pour décider ne serait-ce que dans quel sens on doit mettre les piquets de grève sur 65 millions enfin 68 millions d'habitants à la limite c'est possible pour un petit village ce que tu dis là ou des petites tribus comme faisaient par exemple les indiens et encore même eux ils avaient des chefs mais pour un pays de 65 millions d'habitants je vois pas enfin c'est pas réaliste c'est pas réaliste ensuite deuxième point où je serais en désaccord par exemple toi tu dis le peuple il est floué car on est dans une oligarchie qui a imposé ce système sauf que là c'est toi qui parles qui est-ce qui te dit que les gens pensent être floués il y a des gens pour qui ce système-là leur convient très bien je vais citer par exemple un exemple avec lequel ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai fait une à deux ans d'université et ce qui est bien à l'université c'est qu'on a l'occasion de croiser beaucoup de personnes d'ailleurs vous allez peut-être sûrement les croiser surtout que tu es beaucoup plus proche de chez ceux là où tu es que de moi ce sont les chinois les chinois ils se pensent enfin ils savent ils ne sont pas en démocratie mais pourtant ils sont d'accord avec le fait que ce soit une dictature qui les dirige je ne sais pas parce qu'ils ont un sacré contrat eux pour eux la politique ils s'en foutent un peu eux ce qui compte c'est que du moment qu'ils sont bien qu'ils ont à manger qu'ils peuvent faire ça qu'ils sont une puissance du monde et qu'ils vont mettre une branlée aux occidentaux ça les convient absolument ils ne voudraient pas du tout pour rien au monde ils voudraient qu'on leur donne l'occasion de voter des lois eux il est très aimé d'ailleurs c'est pareil aussi pour Poutine même si on a une propagande occidentale qui dit ouais Poutine finalement il est obligé d'utiliser la force pour se faire respecter c'est pas totalement vrai il y a une majorité de gens qui sont d'accord de Russes qui sont pour et qu'ils adorent leur président Poutine et pour rien au monde ils voudraient copier un système démocratique comme le nôtre qu'ils trouvent décadent donc voilà donc c'est un peu plus compliqué que ça de se dire est-ce que le peuple il serait d'accord moi je suis sûr que si demain on organisait par exemple un référendum pour savoir si notre démocratie est-ce qu'elle est est-ce qu'elle se passe contre l'aval du peuple je ne suis pas sûr que vous aurez une majorité de oui oui alors encore une fois beaucoup de choses à dire l'observation enfin comment te dire les choses c'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui pensent d'une certaine façon que ça fait de cette façon une vérité oui je suis d'accord voilà il y a comme tu dis un principe de réalité le principe de réalité c'est que le mot démocratie il a été comment on dit vidé de son sens et transformé et putain je trouve pas mes mots vers autre chose et la réalité c'est que maintenant tout le monde croit en cette autre chose cette nouvelle utilisation du mot cette nouvelle compréhension du mot c'est une réalité qu'elle est partagée par le plus grand nombre ça n'en fait pas pour autant une vérité je te donne un exemple un peu caricatural que il vaut ce qu'il vaut pendant très longtemps notamment à cause de l'église et de l'ignorance d'une façon générale les humains pensaient que la terre était plate est-ce que c'était une vérité non la terre a toujours été ronde avant qu'on s'en rende compte pendant qu'on contestait le fait enfin qu'on était persuadé qu'elle était plate c'est à dire quand on était des hommes des cavernes elle était ronde à partir du moment où on croyait qu'elle était plate elle a toujours été ronde et maintenant qu'on sait qu'elle est ronde elle est ronde pour elle la vérité ce que pensent les humains n'affecte pas la réalité donc oui il y a une mécompréhension du terme démocratie il y a une mécompréhension du terme de gauche etc ça c'est une réalité qui ne guide pas le fait que ces termes là ont un sens réel qui est usurpé qui est usurpé qui est dénaturé aujourd'hui donc il faut bien séparer le fait que ce qui est premier aujourd'hui c'est la dénaturation du mot mais le terme a toujours un sens donc je ne sais pas si tu connais Étienne Chouard sinon je t'enverrai un mail pour que tu ailles t'intéresser à ses travaux lui il s'est notamment fait connaître justement lors du référendum de 2005 parce que il a commencé à regarder un peu le fond du sujet alors on nous fait voter pourquoi c'est quoi cette histoire d'Europe moi je suis plutôt pro-européen mais pourquoi il y a une telle propagande des médias pour le oui etc donc il est allé lire la nouvelle constitution je ne sais plus sur quoi on vote le traité le traité européen et il s'est rendu compte que c'était de la merde et donc il a commencé à être un militant du nom etc et puis il s'est fait connaître et puis après ça il a creusé la question il a dit mais en fait le problème c'est qu'on n'est pas en démocratie parce que nous on dit on ne veut pas de ce traité et quelques années plus tard Sarkozy l'impose malgré la décision populaire etc donc il a cherché le fond du fond et il n'est pas le seul c'est juste un prof de un prof de lycée ou je ne sais pas quoi mais il y a aussi des historiens des gens beaucoup plus calés et dont c'est le métier qui font l'historique du terme démocratie de quand est-ce qu'il est apparu comment il a été utilisé qu'est-ce qu'il signifie etc etc et qui démontre là ce ne sont pas des gens toi pas des youtubeurs ou je ne sais pas quoi tu vois des gens professionnels qui démontrent qu'il y a une dérive une usurpation une dérive du terme donc il faut bien moi l'un de mes cheval de bataille c'est de remettre les mots à l'endroit pour pouvoir remettre la pensée à l'endroit d'ailleurs je dis remettre les mots à l'endroit mais c'est une expression d'Etienne Chouard donc c'est pour ça que je suis attaché et tu m'as permis de le dire dans la vidéo je suis attaché à la définition de gauche sur ce que ça veut dire je veux dire depuis le début de l'histoire pourquoi est-ce qu'on appelle les gens de gauche des gens de gauche parce qu'ils se sont placés quand on a dit vous voulez encore continuer avec la monarchie ou vous voulez passer à une république slash démocratie enfin bon c'était pas vraiment démocratie mais bon bref et bien ceux qui voulaient plus de la monarchie et qui voulaient le pouvoir au peuple se sont mis à gauche tu vois donc c'est ça que ça veut dire être de gauche ça veut dire le pouvoir c'est anti-capitaliste c'est anti-égoïste c'est le pouvoir au peuple etc est-ce que tu m'as compris que je me suis un peu perdu dans mes explications d'accord d'ailleurs on va vite passer je te propose de vite passer parce que je suis pas fondamentalement en désaccord si tu veux on peut accepter ta définition dans ce cas là je vais juste l'y lancer alors oui je suis démocrate mais pas pour une démocratie totale comme toi tu l'as demandé moi je suis pour qu'il y ait en fin de compte plus de démocratie comme par exemple l'instauration des référendums surtout pour les questions sociétales qui nous permettront de bien régler les choses par contre je suis pas à la limite là où je suis pas pour une démocratie c'est notamment pour des raisons économiques où là il faut un programme qui dure je pense il faut avoir une vision dans la durée même si en plus 5 ans je trouve ça assez court et on peut pas se permettre de changer au gré des aspirations du peuple tiens un jour on va mettre on va taxer les riches et puis le lendemain ah bah non finalement on va plutôt taxer les pauvres et puis après ah bah non finalement on va faire autre chose on va taxer je sais pas les émissions enfin ouais il faudrait même qu'il y ait une certaine cohérence autant pour les enjeux sociétals qui demandent pas d'investissement matériel ou là on peut on peut trancher la question par une démocratie plutôt que par quelques par quelques dirigeants autant pour certaines autres questions voilà mais par contre je suis d'accord avec toi sur la valeur démocratie ça doit être le peuple qui décide voilà donc là-dessus bon je peux te rassurer c'est juste l'application radicale que je trouve pas ça pertinent mais au moins on peut se rejoindre sur la valeur et donc si je comprends bien tu vas rajouter à tes trois valeurs de gauche humaniste anticapitaliste tu vas rajouter démocratie non ? normalement oui normalement oui mais il y a quand même une distinction à faire parce que de mon point de vue la démocratie c'est un système politique la politique c'est l'organisation de la société d'accord ? c'est comment on organise la société donc les lois et tout le bordel les normes etc mais la gauche oui normalement il peut y avoir un trait d'union avec la démocratie moi je le fais en tout cas mais de mon point de vue c'est plutôt comme je te dis anticapitaliste c'est plutôt une notion économique tu vois la gauche c'est plutôt économique donc évidemment l'économie est dans l'organisation sociale l'économie fait partie de l'organisation sociale c'est d'ailleurs un très gros morceau mais moi je fais un distinguo entre politique et économie économie c'est un des rouages de la politique bon je suis désolé d'être un peu chiant comme ça mais par contre j'ai quand même si tu me permets Ray et c'est pas une critique c'est abdominem je te respecte il n'y a aucun problème là dessus simplement je te dis que je discute beaucoup en ce moment je sais pas pourquoi mais je discute beaucoup en ce moment avec des gens qui partagent tes idées et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient de gauche et qui sont maintenant de droite et en particulier communistes vers la droite et en fait j'ai l'impression de voir des points communs oui mais tu vois j'ai vraiment l'impression de voir une mentalité c'est pas un terme méchant ou quoi j'essaye de trouver les mots là autoritaire mais je sais pas autoritaire enfin hiérarchique ou je sais pas comment te dire parce que tu dis ouais alors attention à la démocratie véritable c'est pas possible ça va être le bordel etc mais ça Ray ça c'est je comprends ton point de vue et il est logique dans la situation actuelle le problème c'est qu'il faut se mettre arriver à s'extraire voilà c'est le terme que je cherchais arriver à s'extraire de la situation actuelle parce que oui évidemment si demain tu demandes aux gens de décider et bien comme on est manipulé par les médias parce que économiquement on n'a pas que ça à foutre il faut bouffer ça devient difficile etc oui ça va être le merdier pour s'organiser mais cette situation c'est bien précis actuellement peut-être que dans 200-300 ans quand on aura une société beaucoup plus évoluée ça serait peut-être possible et honnêtement ce serait ce serait il faut se tendre d'ailleurs j'ai cité l'exemple pour moi là actuellement le meilleur exemple que j'ai en tête d'un système qui fonctionne ce serait la Suisse bon c'est pas non plus la Suisse c'est pas niveau fascisme c'est pas c'est pas ce qu'on fait de mieux donc les Suisses ont un très bon système même si c'est pas non plus la démocratie comme toi tu l'as définie mais voilà mais c'est une question de nuance entre la Suisse la Chine et la France il y a quand même des différences et vers quoi au moins je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que la Suisse est quand même beaucoup plus démocrate que la France et la France est beaucoup plus démocrate que la Chine oui oui si on simplifie au moins c'est une nuance après bon c'est sûr pour l'instant je pense pas que ton système de démocratie totale soit envisageable mais après je ne dis pas que je ne ferme pas la porte je parle juste et j'ai cité l'exemple des assemblées nationales enfin des assemblées générales chez les étudiants vous voyez j'ai vu comment ça se passe même au niveau des syndicats je sais très bien comment ça se passe c'est vrai enfin s'il fallait attendre que tout le monde s'accorde on n'avancerait jamais en tout cas à l'heure actuelle peut-être que dans deux, trois cents ans la société sera beaucoup plus mûre beaucoup plus à même surtout si les suisses sont déjà bien partis pour y arriver mais nous on est encore un peu loin je pense que ce système là prend du temps cependant on peut s'arranger se trouver s'accorder dans le fait que toi et moi on veut plus de démocratie donc on veut plus même si tu seras certainement beaucoup plus frustré que moi à l'arrivée mais on tend au moins vers la même définition du mot démocratie c'est tout ce que on peut s'accorder là-dessus d'autant plus que la critique on ne pourra pas traiter ça aujourd'hui la critique que je fais sur la gauche c'est justement de manquer de démocratie et de faire preuve d'authoritarianisme et là je vais viser principalement la France insoumise d'ailleurs qu'il y a été avec l'élection comment dire je ne suis même pas sûr qu'on peut appeler ça d'élection avec la désignation je donne l'argument de son nouveau représentant par les mains de notre cher camarade Mélenchon on ne peut pas dire que c'était quand même pour quelqu'un qui se dit démocrate on ne peut pas dire que c'était un franc succès niveau démocratie tout à fait d'accord voilà donc ça c'est juste une pique que je te fais non non mais tu as raison je veux parler mais ce n'est pas parti justement des points qui m'ont déplu au niveau de la gauche ah non mais je te rejoins à 100% c'est pas parce que je suis c'est pas parce que la France Insoumise est la force politique de laquelle je me sens le plus proche que je n'ai pas de critique à faire j'ai beaucoup de critique à faire et ce que tu viens de dire c'est l'une des critiques très importantes est-ce que tu veux qu'on en passe à la définition de la droite j'aimerais bien que tu me dises si tu as une définition bah du coup moi non je n'ai pas de définition parce que moi à la base ma définition comme je te dis c'est juste une étiquette ah oui d'accord ouais ok ok je ne raisonne pas mais après je vais du coup comme je l'ai dit à la fin maintenant que je connais à peu près ta définition je vais pouvoir m'adapter par exemple c'est ce que je disais à la fin du coup je considère le rassemblement national plus de gauche rien que dans le fait déjà rien que dans la démocratie au moins Jean-Denis Bardella lui au moins il était élu avec les leurs représentants du coup à ce niveau-là objectivement ils sont plus démocrates que là il est fils de Mélenchon et donc plus à gauche c'est comme ça que je vais m'adapter je vais dire ok d'accord c'est pas j'ai compris mais dans ce cas-là la gauche dans la façon dont tu l'as dit comme une valeur comme des valeurs bien propres du coup ce n'est pas des parties qui l'ont ce sont pas des parties qui peuvent monopoliser ces valeurs puisque ces valeurs peuvent appartenir à peu près à tout le monde mais ça va également apporter de la nuance donc du coup forcément il serait absurde de dire que les parties de droite actuelles même Macron sont totalement de droite ils ont aussi un fond de gauche et à l'inverse les parties de gauche ne sont pas forcément fondamentalement de gauche puisqu'il y a aussi du capitalisme même au niveau de la France insoumise après ça j'y reviendrai plus tard mais voilà ce que je voulais dire ok une fois que j'ai compris comment tu fais la définition des valeurs après moi ça moi personnellement les deux définitions me vont donc c'est juste après qu'il va falloir que je rechange la façon dont j'argumente pour m'adapter à ta définition ok même si j'ai quand même des sites que j'ai quand même balade d'accord les sites que j'ai fait ouais ok oui 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 alors moi rapidement définition de droite là aussi je vais vraiment au fond des choses au coeur des choses et peut-être que ça sera polémique mais pour moi la droite c'est égoïsme que ça soit en particulier dans le domaine économique mais même au niveau des droits tu vois les privilèges des bourgeois ou même à l'époque de la royauté voilà pour moi si je dois aller vraiment simplifier et aller au coeur au coeur des choses droite égale égoïsme ne me foutez pas des taxes n'empêchez pas mon développement économique ne me mettez pas des barrières de droit à respecter ceci et cela etc c'est tout pour ma gueule vas-y quel est ton point de vue non encore une fois pour moi c'est comme si j'apprenais une nouvelle langue donc à la limite je m'attaque si tu dis que la droite c'est égal égoïsme et la gauche c'est égal humanisme pourquoi pas après tout ce sont des définitions donc et encore une fois on peut nuancer c'est beaucoup plus simple pour moi qu'il vient à la base de la gauche donc je comprends ce que tu veux dire je comprends vers où tu veux venir c'est pour ça par contre quelqu'un qui serait qui avait fait toute sa vie dans le rassemblement national ou chez Macron ça m'étonnerait qu'il y ait la même ouverture d'esprit mais moi à la limite ça ne me gêne pas parce qu'après tout c'est pas ça le sujet pour moi le sujet c'est vraiment la critique des parties on peut les appeler de droite de gauche du centre de couleur rouge de couleur vert ou pro je ne sais quoi à la limite ça reste des définitions donc si tu es chez toi je vais m'adapter à tes définitions et puis comme ça voilà ça va être cependant encore une fois j'ai quand même des critiques au niveau de tes définitions pourquoi je m'adapte mais c'est pas parce que je m'adapte que je serais d'accord je considère toujours ma définition sur les étiquettes plus pertinentes que celles que tu as abordées pour les six raisons que j'ai données ensuite mais cependant je ne suis pas réticent à je ne vais pas dire non 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 je ne suis pas d'accord tu as tort du coup sinon après la discussion elle s'arrête là puis ça serait dommage ça va ok alors ça ça c'est fait alors est-ce qu'on en vient du coup aux raisons du retour de la droite tu sais avec attentat islamiste tout ça l'orientalisation et tout d'accord alors du coup alors je ne vais pas dire retour de la droite mais retour du coup du rassemblement national alors pourquoi je change je vais changer les termes parce que je ne considère pas le rassemblement national comme entièrement de droite comme tu le définis pour moi il y a aussi une part de gauche une gauche qu'il a développée mais ça je préfère qu'on en parle plutôt dans le point 3 du enfin là je vais vraiment le développer et ça sera de manière plutôt publique si tu veux faire une vidéo publique je trouve ça ce point là sera beaucoup plus intéressant d'accord d'accord du coup est-ce que tu veux parce que regarde je ne sais pas si tu vois mon machin mais on a fait tous les points à part le dernier sur les raisons du retour entre guillemets de la droite donc ça ça va être le sujet principal est-ce que tu veux qu'on s'arrête là pour cette fois ou c'est comme tu veux moi j'ai pas de moi je chez moi il est quelle heure il est 14h47 donc moi j'ai pas de c'est comme tu veux moi il n'y a aucun souci soit on évacue ces trois les trois prochains points soit on préfère les attendre parce qu'après après c'est encore une après c'est ta chaîne comment veux-tu faire est-ce que tu veux qu'on fasse des pour moi les deux parties qui vont vraiment être importantes ce seront l'évolution des parties dits de gauche dits de gauche je précise bien dits de gauche et après l'évolution des parties dits de droite et plus précisément du rassemblement national ok ok et bien alors comme il reste une dizaine de minutes je crois on va vite faire enfin j'espère en tout cas on va essayer de vite faire les trois derniers points sur le retour entre guillemets de la droite et puis on garde l'évolution pour un autre un autre moment ok ok alors tu disais dans tes commentaires que parmi les raisons du retour entre guillemets de la droite il y avait ou en tout cas événements on dit plutôt tout de suite sinon ça va embrouiller les nationalistes ou de l'extrême droite ou de l'étiquette du parti du rassemblement national sinon ça risque d'être embrouillé d'accord on considère que la gauche et la droite c'est des valeurs d'accord si ils ont mais voilà ça va d'accord d'accord donc donc les attentats islamiques alors je suis d'accord avec toi que effectivement ces événements ont traumatisé la majeure partie de la population et et en plus de ça les médias ont joué comme d'habitude le jeu du sensationnalisme et du ressassement et de la déraison en fait du traitement déraisonnable des événements déjà qui sont en eux-mêmes déraisonnables mais il y a eu un traitement médiatique comme d'habitude déraisonnable et tout ce pataquès tout ce cocktail néfaste a considérablement imprégné les esprits et les cœurs les émotions etc et quand on est comme ça dans le domaine de l'émotion du ressenti et en particulier de la peur et de la colère malheureusement la raison s'éloigne et elle est effacée au profit de l'émotionnel etc donc je ne nie pas le fait que effectivement les attentats islamiques ont contribué à l'essor de l'extrême droite mais je pense que c'est pas nécessairement les attentats islamiques en eux-mêmes mais surtout ce qui a été fait autour en particulier médiatique et politique justement dans d'autres circonstances on aurait pu malheureusement avoir ces attentats islamiques ou autres mais disons islamiques pour parler du cas précis et ne pas nécessairement avoir un essor de la droite s'il n'y avait pas eu instrumentalisation en particulier des médias de mon point de vue deuxième nuance et je te donne la parole c'est que tu dis dans ton commentaire que ces attentats islamiques tu vois c'est bien une communauté et une religion en particulier alors petite nuance il me semble que l'assassin de Samuel Paty il était tchétchène donc pas il est musulman mais il n'est pas arabe donc c'est pas tout à fait la même communauté de mon point de vue à mon avis si tu demandes à des arabes s'il est tchétchène c'est la même chose ils ne seront pas nécessairement d'accord et aussi donc c'est pas nécessairement toute la même communauté c'est un peu plus divers et puis même si c'est la même religion mais voilà deuxième nuance oui il y a des espèces de fanatiques complètement barjots qui prétendent mener telle action au nom d'une religion comme il y a dans une moindre mesure par exemple aux Etats-Unis puisqu'on en a parlé tout à l'heure des gens qui vont commettre des comme on dit en anglais mass murder des tueries de masse et qui le font aussi soi-disant pour une religion chrétienne ou évangélique ou je sais pas quoi donc est-ce qu'on doit rester à la surface des choses et dire parce que ces gens là se revendiquent de l'islam alors ces attentats enfin je veux dire la responsabilité de ces attentats rejaillit sur toute la communauté musulmane même s'ils se disent ah non mais nous ni on est d'accord et ni le Coran ni il faut faire ça ou est-ce qu'on va un peu plus loin en disant ben non eux ce sont des fous n'importe quel prétexte qu'ils prennent il faut pas qu'on soit bête enfin bête c'est pas le terme mais peu raisonné en disant ben si vous dites que vous êtes des musulmans et que vous faites ça ça veut dire que l'islam c'est de la merde mais je suis très critique de l'islam entre guillemets mais à mon avis il y a un raccourci qui n'est pas factuel tu vois qui me pose problème je te laisse réagir sur les attentats islamiques si tu as quelque chose à dire alors oui alors premièrement au niveau de la surreprésentativité sur l'exagération des médias bon t'as raison il y en a eu mais d'un autre côté c'est un événement aussi exceptionnel c'est pas tous les jours qu'on a des gars qui arrivent et qui vont tirailler dans les bars qui vont tirailler dans les dans les discothèques etc l'événement était bel et bien exceptionnel l'événement était bel et bien marquant même s'il n'y avait pas eu de médias ça aurait fait le tour de la France par le bouche à oreille il y a eu des centaines de morts des milliers de décès et donc du coup il y a eu des centaines de milliers de familles qui ont eu un proche ou un ami blessé donc même s'il n'y avait pas eu les médias même s'il n'y avait pas eu l'exagération ça aurait quand même fait progresser le thème le Front National car c'est son thème on est en plein dans son sujet la lutte contre l'islamisme que je voulais dire oui il y a eu une exagération oui c'est sûr c'est sûr dans les médias c'est leur rôle aussi d'exagérer mais c'est pas que on ne peut pas dire que c'est que la faute dans l'événement en lui-même est aussi exceptionnel on ne peut pas rien que l'exemple de Samuel Paty on peut dire c'est juste un banal un banal meurtre sauf que c'est quand même déjà c'est un professeur tué parce qu'il a pour ses convictions déjà ça ça n'arrive pas tous les jours je crois même que c'est la première fois que ça arrive et en plus il a été décapité sur la place publique depuis quand remonte la dernière décapitation en France sur la place publique depuis certainement le Moyen-Âge donc c'est ça c'est l'image c'est le symbole c'est ce qui a choqué les gens donc c'est pas juste c'est pas juste les médias qui sont en cause donc là-dessus je ne serais pas je ne serais pas d'accord objectivement ces faits sont suffisamment violents horribles et choquants traumatisants pour suffire déjà à elles-mêmes même sans les médias alors oui peut-être que les médias ont rajouté quelques centaines de voix centaines de milliers de voix en plus mais même sans les médias le Front National aurait progressé j'en suis absolument persuadé ensuite pour tes deux nuances pour Chétienne tu as parfaitement raison tu as parfaitement raison il faudrait que je modifie je me suis mal exprimé quand je disais communauté à mon avis je parlais plutôt de communauté musulmane car moi en général j'ai tendance à séparer les gens un peu comme les chrétiens les chrétiens de leur religion et encore plus de ceux qui prêchent tu as les chrétiens tu as l'église qui commande et puis après tu as le christianisme il y a deux trois strates je pense qu'on peut séparer donc lui tu as parfaitement raison les chrétiens et les arabes ne sont pas du tout pareils les chrétiens sont des caucasiens et non des arabes c'est un peu comme d'ailleurs on dit souvent arabes mais il y a très peu d'arabes en France c'est surtout des berbères les algériens et les marocains et les tunisiens sont majoritairement des berbères et non des arabes mais c'est bien d'avoir précisé ensuite pour ce qui est de fanatiques alors là je ne suis pas tout à fait alors oui la majorité des musulmans n'est pas n'est pas terroriste on peut même dire qu'une bonne partie des musulmans je ne sais pas si c'est normal mais au moins une bonne partie a condamné les attentats on peut même dire au moins un peu de 50% a condamné les attentats cependant la faute revient quand même à l'islam peut-être pas c'est ça qu'il faudrait peut-être distinguer mais la faute revient quand même à l'islam dans le sens que s'il n'y avait pas eu d'islam il n'aurait pas eu d'attentat je n'ai pas souvenir de chrétiens qui ont qui ont tiraillé comme ça au nom du Christ dans la rue c'est bien il y a quand même une récurrence une récurrence au niveau de la religion islamique au niveau des attentats d'ailleurs si vous prenez une carte des attentats qu'il y a dans le monde bizarrement c'est quand même plus il y a de musulmans plus il y a de risque d'attentats au Japon il y a très peu d'attentats ils n'ont quasiment pas de musulmans pareil en Roumanie donc il y a quand même alors c'est pas que je vais rejeter la faute sur l'entièreté des chrétiens mais il y a quand même une récurrence c'est un peu comme les nazis si je peux parler de ce terme-là ou même les communistes les communistes ne sont pas responsables des goulags mais cependant il n'y a qu'eux qui ont fait des goulags c'est un fait et d'ailleurs on les retrouve bizarrement aussi du côté des Chinois cette sorte mais pourtant je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer il y a quand même un lien de causalité ça ne veut pas forcément dire que l'ensemble des communistes sont responsables ou comme les nazis ils ont quand même une petite tendance si je peux m'exprimer ainsi à être un petit peu légèrement violents surtout si on va les chercher sur certains mais cependant il y a plein de nazis en Europe notamment sur Artea reportage on avait l'impression parfois qu'il y avait 25% des allemands qui étaient nazis mais il n'y a pas des millions d'allemands qui vont faire ressurgir qui vont faire la chasse aux juifs par exemple où la plupart sont pacifiques donc c'est là je pointe vraiment c'est l'idéologie et quand on regarde les tests sacrés notamment tu as parlé du Coran mais également aussi des hadis on connait beaucoup moins mais les hadis sont aussi très très importants en islamique ils sont vachement violents il y a sacrés horreurs là-dedans et c'est pas étonnant que les personnes d'ailleurs tu as parlé une fois tu as dit radical ça s'appelle prendre même si tu parlais de la gauche à la racine la religion c'est exactement pareil les radicaux prennent leur religion à la racine et quand on va à la racine de cette religion on peut comprendre qu'il ne peut pas forcément en ressurgir de l'amour pour son prochain voilà ce que je voulais dire ok ça va faire une heure dans deux minutes voilà je te propose qu'on arrête là pour cette fois si tu es d'accord pas de soucis pas de soucis ça va si l'exercice t'a convenu je te laisse le temps de la réflexion je vais monter la vidéo je te l'envoie et tout ça comme ça tu vois un peu tu as le temps du recul si ça te convient on pourra en programmer une autre pour continuer la conversation et autrement de toute façon on pourra toujours se communiquer par écrit ok moi personnellement ça m'a bien plu à l'avance c'était simplement pour voir ce que ça allait donner donc je veux bien que tu me donnes et puis après moi personnellement ça m'a bien plu après c'est savoir si tu veux les faire publiques ou pas sachant que bon là on le voit bien les sujets prennent quand même pas mal de temps et encore là on a fait qu'aborder la surface quand on va attaquer les changements au niveau de la droite et surtout j'imagine de la gauche tu vas avoir plus à en retire par contre je parle de gauche évidemment je parle des parties de gauche voilà après c'est un peu moi personnellement discuter ou écrire ça me va après c'est comment toi tu veux présenter est-ce que tu veux qu'on parle de tout sur ta chaîne ou est-ce que tu veux qu'il y ait certains points publics après bon ça c'est surtout pour toi moi personnellement là dessus ça va plutôt après je vais voir au niveau de la vidéo voir ce qu'il va améliorer mais sinon moi personnellement ça m'a conduit ce genre de le genre de je suis content que ça t'ait convenu on va arrêter là je fais un dernier point je profite de ce que tu viens de dire pour rendre quelque chose de public que je n'ai pas dit jusque là malgré mes nombreux échanges à chaque fois quand je parle avec des gens qui ont des points de vue différents ou même avec des gens qui ont des points de vue similaires mais avec des nuances c'est à dire quand je parle avec quelqu'un de gauche ou quand je parle avec quelqu'un qui est de de la gauche du rassemblement national tu vois toutes ces conversations pour moi elles doivent être publiques à moins que tu me mettes ton veto évidemment je respecte ça mais de mon point de vue c'est public parce que ça contribue à une toute petite mesure ma chaîne elle est toute petite j'ai pas beaucoup de prétentions évidemment mais ça contribue je l'espère en tout cas à la réflexion générale tu vois puisque comme je suis démocrate il m'est très important que le niveau le niveau intellectuel politique de conscience etc. s'élève et si par l'illustration de nos échanges on contribue toi et moi à nourrir la réflexion de tout un chacun et bien c'est une bonne chose donc c'est pour ça que j'aime bien rendre public ces échanges parce que je pense qu'ils peuvent être utiles si tu veux à plus de gens que simplement toi et moi voilà bon bah écoute je vais arrêter l'enregistrement là alors donne moi une seconde c'est pour ça